Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est possible de participer, vous pouvez trouver les coordonnées en ligne où vous avancez et j'ai une petite tablette où vous pouvez me laisser un mail pour que je vous donne l'adresse pour pouvoir participer au recours collectif. Et puis il va aussi y avoir très rapidement un référé pour demander l'annulation ou la suspension de la décision. Si ces recours venaient à être perdus, il y aurait une démarche devant la Cour européenne des droits de l'homme face à une décision liberticide qui attaque la liberté d'association. Je dois vous prévenir que le fait de se revendiquer des soulèvements de la terre depuis la dissolution peut être constitutif du fait de participer au maintien ou à la reconstitution ouverte ou déguisée d'un groupement dissous, que ceci est un délit qui est passible de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Nous sommes dans le cadre d'un rassemblement de soutien, donc nous ne risquons pas à ceci. Néanmoins, les personnes qui prennent des petits drapeaux ou qui auraient des t-shirts comme le mien s'exposent plus. Voilà, donc chacun fait comme il veut. Vous pouvez aussi prendre des affiches. Je voulais juste que vous ayez cette information pour que vous preniez la décision de participer à ce rassemblement en toute conscience. Les dernières informations concernant la répression. Le lundi 5 juin, il y a eu 5 perquisitions et arrestations dans le cadre de dégradations sur une usine Lafarge à Marseille. Les camarades ont subi 82 heures de garde à vue. Suite à ces arrestations, il y a eu une nouvelle vague d'arrestations, de 15 arrestations le mardi 20 juin, sous différents prétextes. Pas seulement l'usine Lafarge, mais aussi l'organisation des manifestations de Sainte-Solines. Là, les garde à vue ont duré presque 96 heures pour nos camarades. Ils ont été arrachés de chez eux pour être emmenés à la sous-direction antiterroriste, puisque nous sommes des éco-terroristes. Plusieurs d'entre eux sont convoqués au tribunal en juillet et deux sont d'ores et déjà incarcérés au centre pénitentiaire de Poitiers-Pibonne. C'est pourquoi, dès vendredi prochain, il y a un convoi qui s'appelle le Convoi de l'eau, la descente du Glin, qui est une manifaction qui se rendra à proximité des prisons où sont incarcérées ces personnes, depuis une bassine désinfectées, afin de leur montrer notre soutien et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seules. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui même, 8 camarades ont été auditionnés et ensuite placés en garde à vue, d'eux-mêmes pour participation et organisation de la manifestation de Sainte-Solines. Dans ces personnes se trouvaient notamment des personnes syndiquées. Pas une journée sans une arrestation, sans perquisition, sans convocation ou jugement pour avoir manifesté, pour avoir repeint un bâtiment et pour dénoncer l'inaction climatique du gouvernement, déjà pourtant condamné deux fois pour cette inaction. L'arsenal réprécise déployé ces deux dernières semaines et ces derniers mois montre assez à quoi ce gouvernement est prêt pour tenter d'étouffer un mouvement pourtant vital pour la défense des terres et de l'eau. La répression ne nous étouffera pas. Moins il y a de dialogues et plus les ravages de l'agriculture industrielle sont manifestes, dégradations de l'eau, des conditions de vie et des milieux, plus le nombre et la détermination des personnes engagées dans le mouvement contre les méga-bassises s'accroît. Parce que la division est l'arme de nos oppresseurs, nous ne l'acceptons pas, nous resterons unis dans nos convictions, solidaires et forts de nos différences. Quand il tue Steve, Adama ou Naël, c'est un des nôtres. Comme Serge l'a écrit dans son premier communiqué du 18 juin, parce qu'il est sorti du commun, il est primordial qu'aucun tabassage, qu'aucune mise en jôle, qu'aucune mutilation, qu'aucun meurtre soit passé sous silence, parce que la seule violence qui existe est celle qu'on exerce contre les personnes, sur nos cœurs, sur nos corps. Nous ne laisserons pas faire, nous saurons rester unis et solidaires pour dénoncer leur violence, parce que les éco-terroristes se sont eux. Mes citoyens, mes chers camarades, je tiens à vous apporter le salut fraternel de la libre-pensée de Lyon et à vous toutes et tous rassemblés aujourd'hui contre la dissolution du collectif des soulèvements de la Terre décidé par Bonaparte Macron. Cette dissolution est le dernier épisode, pour l'instant, des coups portés par ce gouvernement et par la réaction contre les associations démocratiques et humanistes. La Ligue des Droits de l'Homme a, elle aussi, dû subir la foudre de Jupiter, parce qu'à Saint-Solines, elle avait accompli un travail très scrupulé d'observation, de documentation et de dénonciation des violences policières. L'anticorps, association de lutte contre la corruption, vient de perdre son agrément, ce qui n'est pas rien. La Fédération nationale de la libre-pensée, ainsi que des fédérations départementales, sont quant à elles l'objet de menaces, d'agressions et de dégradations de leurs locaux, proférées par des fachos et des ultra-cathos, qui n'admettent pas que notre association obtienne gain de cause devant les tribunaux, contre des élus qui bafouent l'un des piliers de notre démocratie et de la liberté de conscience, la loi de séparation des Églises et de l'État. Et j'en profite pour remercier ici chaleureusement toutes les assos, les syndicats et les partis politiques iconés, qui, durant cette période particulièrement délétère, ont apporté spontanément un soutien sans faille à la libre-pensée. Oui, ils ont osé dissoudre les soulèvements de la terre, ce collectif qui se bat pacifiquement pour des justes causes, en particulier le droit à l'eau. Sans doute, Macron veut-il faire croire que ce collectif participe à la décivilisation de notre société, ou pour reprendre les propos du Rassemblement national à son ensauvagement ? Cela participe de la criminalisation des défenseurs de la planète, pardon, je voulais dire des éco-terroristes, bien sûr. Mais c'est lui, Macron, qui décivilise notre belle République laïque et sociale, en dégainant, à tout va, les 49.3 et 47.1, fourbis dans l'arsenal de la Constitution antidémocratique de la Vème République, pour faire passer sa réforme des retraites, honnie par la grande majorité des citoyens. C'est son sauvageon d'Armanin qui décivilise toute honnête manifestation. A Paris, ses braves M ont insulté, humilié, frappé des participants aux manifs contre la réforme des retraites. A Sainte-Seline, le sinistre de l'intérieur a tendu un véritable traquenard aux citoyens venus dénoncer le scandale des mégabassines. Il a fait déferler sur eux une véritable violence d'État. Tenez bien, 3200 policiers, 13 hélicoptères, 5000 tirs de grenades, 20 quads équipés de lances grenades et LBD, attaquant sans discernement personnes âgées, familles avec enfants et militants pacifistes. C'est ce gouvernement très mal élu qui décivilise notre démocratie en mettant en place un véritable étau sécuritaire, en autorisant l'usage des drones par la police, ainsi que des armes de guerre, comme les grenades de désencerclement et les grenades à double effet sonore et lacrymogènes, qui sont interdites d'ailleurs par la Convention sur l'utilisation des armes chimiques. Trois morts depuis 2014, des dizaines de mutilés, la France affiche en fait le plus long bilan humain en Europe en matière de maintien de l'ordre. Oui, ces scélérats ont osé dissoudre les soulèvements de la terre. Lors de son congrès national à Voiron, en 2021, la libre-pensée se prononçait déjà pour le retrait de toutes les dispositions liberticides, contre toute forme de censure ou de contrôle des médias, de la liberté d'expression et de critique, contre toute forme de restriction des libertés fondamentales, quel qu'en soit le prétexte, contre les violences policières d'Etat, pour la pleine défense de la liberté d'association, pour la pleine défense de la liberté syndicale, la défense du droit de grève, la défense sous toutes ses formes du droit syndical. Même l'ONU a vivement critiqué, le 1er mai dernier, la politique gouvernementale française en matière de liberté et de démocratie. Un grand nombre de pays, y compris les USA et la Tunisie, ont appelé notre gouvernement à davantage combattre les violences et les discriminations raciales, tandis que les violences policières ont été mises en exergue par la Suède, la Norvège et le Danemark. Mes chers amis, mes camarades, je vais en terminer. En septembre 2023, dans le cadre de la Journée internationale de la libre-pensée, nous poserons publiquement la question de l'action unie pour la Constituante, l'Assemblée Constituante, élue par le peuple et pour le peuple, l'Assemblée Constituante, libre et souveraine. Nous poserons la question de la défense des libertés démocratiques contre les violences de toutes sortes exercées par l'État policier, Macron d'Armana. Nous proposerons une initiative unitaire qui pourrait déblocher, par exemple, par la tenue d'un grand meeting national à Paris début 2024, cela pour la défense des libertés démocratiques, pour la défense de la liberté de conscience et d'expression, pour la défense de la liberté d'association et de manifestation. Non, non et non à la dissolution du collectif des soulèvements de la terre. Car toucher à une seule association, c'est toucher à toutes les associations. Car toucher à une seule liberté, c'est toucher à toutes les libertés. Vive la République laïque et sociale, vive la République universelle des travailleuses et des travailleurs. Je vous remercie. Un texte qui est paru le 21 juin 2023 à Paris et qui s'intitule « La dissolution des soulèvements de la terre vise à faire taire la contestation politique ». Le gouvernement a confirmé ce matin, donc le 21 juin, la dissolution administrative des soulèvements de la terre décrée en Conseil des ministres. Cette décision intervient dans un climat particulièrement hostile à ce mouvement écologiste, appelant sans embâge à le rédire au silence, ainsi que ses soutiens. Comme le montraient déjà de précédentes déclarations gouvernementales, réunir les critères juridiques d'une dissolution administrative passe au second plan, derrière l'instrumentalisation politique, visant entre autres à justifier a posteriori les excès de violence de la répression de la manifestation du 25 mars à Sainte-Solines. La procédure de dissolution administrative se prête de plus en plus à de telles confusions, surtout depuis l'élargissement des critères issus de la loi séparatisme et est en place de devenir un acte banalisé de l'exécutif face à une contestation politique. Ce n'est pas acceptable. Si des actions tombent sous le coup de la loi, s'il y a provocation à des agissements violents, la recherche d'infractions devrait être portée devant la justice dans le respect des droits de la défense. C'est là que la confusion redouble. En effet, la dissolution administrative se confirme après l'ouverture d'une information judiciaire qui a occasionné de nombreuses gardes à vue au début du mois de juin autour de sabotages menés sur une infrastructure de la Farge sans charge retenue finalement. L'argumentaire du gouvernement a été complété dans l'intervalle. L'absence de césure claire entre la procédure judiciaire et la préparation d'une décision administrative par les services du ministère de l'Intérieur est alarmante, d'autant qu'il apparaît que les personnes interpellées ont été interrogées sur leurs opinions politiques et sur leur perception de la radicalité. Plus inquiétant encore, hier, à la veille de l'adoption du décret, plusieurs membres du mouvement ont été placés en garde à vue produisant un effet déstabilitateur à un moment crucial. La mobilisation d'agents de l'antiterrorisme pour cette opération fait écho à la diatribe du ministre de l'Intérieur contre l'écoterrorisme pour jeter l'anathème et délégitimer la mobilisation politique en matière d'écologie. Nous ne nous résoudrons pas à la remise en cause des libertés d'association, de manifestations, d'expressions ainsi que les droits de la défense que sous-tend le décret de dissolution. La Ligue des droits de l'homme appelle à soutenir les rassemblements dénonçant la dissolution administrative des soulèvements de la terre. Bonjour. Je suis militante écologiste engagée en politique. Je suis conseillère municipale à Auxerre et je fais partie du parti Europe Écologie Les Verts et avec nos partenaires de la NUPES, le Parti Communiste, la France Insoumise et le Parti Socialiste. Nous avons appelé à rejoindre la manifestation. Nous sommes choqués de cette dissolution des soulèvements de la terre. C'est une décision absurde et autoritaire qui vise à discréditer les militants écologistes. Donc aujourd'hui, avec vous tous, citoyens, les associations, les syndicats, nous disons « Ceux qui repoussent partout ne peuvent pas être dissous. » Et en témoignage, je voulais vous lire un petit extrait d'un des textes. Il y a 40 personnes qui ont participé à cet ouvrage qui a été rédigé en soutien au soulèvement de la terre. Et parmi ces personnes, il y a aussi bien des... Je te donne cette feuille-là. Il y a des philosophes, des militants associatifs et il y a aussi les scientifiques en rébellion. Ils disent « L'urgence climatique n'est pas un slogan politique. C'est une horloge géophysique liée directement aux conditions de vie de l'humanité et des écosystèmes. » Le GIEC constate que la fenêtre d'opportunité pour assurer à toutes et à tous un futur viable et durable se ferme rapidement. Environ 3,5 milliards de personnes vivent dans des conditions particulièrement vulnérables le changement climatique. L'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes a déjà exposé des millions de personnes à une insécurité alimentaire aiguë, à une pénurie d'eau. En 2022, l'année 2022 a donné un aperçu de l'aggravation des conséquences du réchauffement climatique par des canicules, sécheresses et incendies en France comme ailleurs dans le monde. Pour la France, le Haut Conseil pour le climat insiste sur le hiatus entre objectif et réduction effective des émissions de gaz à effet de serre qui devraient aller deux fois plus vite. En 2022, le président de l'autorité environnementale chargé de fournir des avis argumentés sur les grands projets d'aménagement a conclu que la transition écologique n'était pas amorcée en France et a souligné des évolutions préoccupantes pour la démocratie environnementale en France avec des reculs du droit de l'environnement et une inquiétude manifeste concernant l'insuffisance du soutien à la transition vers l'agroécologie, la gestion de l'eau et la préservation des zones humides. En présence de faits scientifiques robustes et de leviers d'action identifiés depuis plus de deux ou trois décennies, l'inaction n'est pas un défaut de prise de conscience ou d'information. L'inaction est un choix politique. Dès lors, le regard se déplace. Quelle est la menace la plus grave ? Est-ce le réveil des mobilisations écologiques et climatiques ? Ou est-ce la poursuite de tendances non soutenables, la mise en chantier d'infrastructures qui aggravent les impacts du changement climatique, la dégradation des écosystèmes, la perte de biodiversité et leurs conséquences pour le bien-être et les droits humains des générations actuelles et à venir ? Nous, scientifiques, qui avons franchi le pas de la désobéissance civile, en soutien à ces mobilisations, la réponse est claire et sans appel. Les soulèvements sont nécessaires. Voilà, c'était un extrait des scientifiques en réveillant. En 2021, je me souviens, nous avions organisé une manifestation à sens contre la loi sur le séparatisme. manifestation qui avait d'ailleurs été interdite dans le sens et nous avait obligé à manifester à l'extérieur de la ville, ce qui était une première. Nous n'avons pas eu cette autorisation, effectivement. A l'époque, nous disions, nous manifestions contre la loi sur le séparatisme qui touchait essentiellement évidemment les musulmans après la dissolution du CCIF et la dissolution de l'Observatoire de la laïcité. Nous disions, attention, ce qui se passe pour les uns va se généraliser. C'était notre tête motive. Si nous ne sommes pas capables de résister par rapport à ce qui se passe par rapport à certaines minorités, va se généraliser. Nous étions loin de penser que nous en serions là aujourd'hui. Donc, pour moi, effectivement, ce processus a commencé depuis environ deux, trois ans et c'est vrai que l'idée que ça commence par les musulmans et ça s'élargit, pour moi, elle est excessivement forte. Et je dirais tout simplement aujourd'hui, nous sommes les soulèvements de la terre mais nous sommes aussi non-terre. Parce que ce qui se passe à non-terre pourrait très bien se passer aussi ailleurs si encore, une fois de plus, nous ne sommes pas au niveau de la riposte. Donc voilà, mon appel est d'être au niveau de la riposte quand nous sommes concernés mais quand aussi toutes les minorités sont concernées. on va couper un petit peu le micro ouvert puisque Agnès a lancé le sujet. On nous demande de lire un communiqué pendant les rassemblements et justement comme c'est en lien avec mon père, je pense que c'est pertinent que j'en sers ça ici. Excusez-moi comme je n'ai pas anticipé je n'étais pas prête. Communiqué des amis des soulèvements de la terre. Mardi matin, un policier a assassiné froidement à bout portant Naël, un jeune livreur de 17 ans à Nanterre. Juste après avoir crié je vais te tirer une balle dans la tête. Une vidéo amateur filmée par smartphone a tourné en boucle battant en brèche particulièrement la version policière qui a cherché à se couvrir en argant de la légitime défense comme pour chaque crime policier depuis des décennies. Après avoir mis en joue 150 jeunes à Mantes-la-Jolie en 2018 tabassé Michel Zéclair sous les injures racistes en 2020 appelé à une tribune d'anciens généraux et à un coup d'état en 2021 un nouveau palier a été franchi. Rien n'a changé depuis les marches du MIM mouvement de l'immigration et des banlieues dans les années 90. Les révoltes après les assassinats de Ziad et de Boula en 2005 l'assassinat de Lamine Dienne en 2007 ou encore d'Adama Traoré en 2016 la situation s'est même aggravée. Les exécutions sont régulières et leur fréquence s'est accélérée depuis 2017 et l'article L435 qui a élargi le cadre juridique de la légitime défense s'apparentant à un permis de tuer sans rendre des comptes. Le nombre de personnes tuées par la police ne cesse de grimper. On dénombre au moins 30 morts en 2019 46 en 2020 53 en 2021. Rien qu'en 2022 13 personnes ont déjà été tuées pour refus d'obtempérer. Le corps policier largement acquis à l'extrême droite assume de plus en plus comme une sorte de milice factueuse. Elle se sait indispensable au gouvernement capitaliste pour réprimer toutes les forces qui cherchent à s'opposer à leur politique de destruction sociale et écologique. Tous les corps qui se soulèvent, les territoires qui construisent des mondes habitables. Ce nouveau crime policier flagrant n'est pas une bavure ou une dérive. Il est symptomatique d'un ordre étatique raciste fondé sur la violence contre les personnes racisées et tous les corps jugés non conformes. Cette violence qui mutile, enferme et tue s'est éprouvée de longue date au sein des colonies et des quartiers populaires. Maintenant, elle s'étend par tâche d'huile depuis quelques années dans les milieux militants, les mouvements sociaux, les gilets jaunes, les luttes écologiques. Concernant les soulèvements, le 25 mars dernier, à Sainte-Solines, ce sont plus de 5000 grenades qui ont été tirées en moins de deux heures sur les manifestants, faisant plus de 200 blessés, de nombreux et nombreuses mutilés et ayant mis au moins deux personnes entre la vie et la mort. Le 17 juin, la manifestation contre le lion Turin s'est soldée par une trentaine de blessés côté manifestants, dont six hospitalisations et deux pronostics fonctionnels engagés. Cette généralisation de la violence policière suscite des prises de conscience dans les milieux sociaux ou géographiques jusqu'alors épargnées par la violence d'État. Il ne tient qu'à nous à transformer cette prise de conscience en geste de solidarité concret partout où nous sommes dans les buts écologiques et sociaux, y compris dans les géographies les plus éloignées des quartiers populaires. Chaque fois que nous dénonçons la répression contre nos mouvements, nous n'oublions jamais que cet État policier s'applique avant tout au sein des territoires colonisés et des quartiers populaires. N'oublions jamais qu'il est simplement la normalité pour des millions de Français, le plus souvent non blancs, non blanches et qui n'ont pas les bons papiers. Hier soir, à Nanterre, en Ile-de-France et dans quelques autres villes, des gestes de révolte salutaire ont éclaté, à nouveau largement réprimés. Ce soir, Darmanin annonce la mise à disposition de 2000 policiers partout sur le territoire, tandis que le gouvernement cherche par tous les moyens à appeler au calme et à en faire une affaire isolée. La colère gronde partout. La maire de Naël invite à une marche blanche de la révolte dès jeudi après-midi. De multiples rassemblements et gestes de solidarité s'annoncent dans la soirée et les jours à venir. Face à cet État policier en roue libre qui emmène notre pays vers un régime autoritaire, la généralisation des soulèvements est de plus en plus et plus que jamais vitale. La dissolution de la police est une mesure de bon sens. Pour Naël, ni oubli ni pardon, pas de justice, pas de paire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je prends la parole pour représenter les jeunes. Je ne fais partie d'aucun syndicat, d'aucun mouvement officiellement, sauf dernièrement les soulèvements de la terre. Je vous invite tous déjà à aller signer sur le site la tribune pour montrer que vous faites partie de ce mouvement, que vous soutenez un minimum l'écologie et l'oppression qu'on subit du gouvernement. Le gouvernement, ces derniers mois, a subi des manifs pour la retraite, des manifs qui ont suivi la manif pour la retraite contre 49-3, qui ont mobilisé beaucoup de jeunes qui ne se sentent pas mobilisés pour la retraite mais surtout par les privations de droits du gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement nous voit comme de la mauvaise herbe. Le slogan des soulèvements de la terre, ce qui repousse partout ne peut être redissous, correspond bien à la définition des mauvaises herbes. Effectivement, les mauvaises herbes ont poussé à Sainte-Sauline, sur la 69, au Lyon-Turin, aujourd'hui dans plus de 150 villes et qui représentent plus de 170 comités en France et ce soir et ce week-end va s'ensuit de la manifestation en France et en Europe. effectivement, le gouvernement essaye de combattre une mauvaise herbe qui repousse, qui repousse, qui repousse. Et malheureusement, la mauvaise herbe, on ne la combat jamais. L'agriculture en fait toujours les frais avec ses pesticides et les soulèvements de la terre essayent de combattre ça, les méga-baciles et toutes ces choses qui font qu'à terme, notre terre est en danger considérable. Donc ce discours, je l'ai écrit à l'instant. Je voulais juste faire comprendre que les jeunes ont été hyper présents pendant les manifs contre le 49-3, qu'ils ont un peu de mal à se réveiller mais qu'une fois qu'ils seront lancés, ils feront aussi partie de la mauvaise herbe comme nous décrit le gouvernement et qu'il ne faut rien lâcher et que pour nous, les soulèvements de la terre c'est quelque chose d'extrêmement représentatif. Alors oui, il y a de la violence mais la violence elle est souvent citée par la police comme on l'a vu pour la manifestation de Lyon-Turin. Donc aujourd'hui, je me revendique sans aucun problème devant ces messieurs des forces de l'ordre comme faisant partie des soulèvements de la terre. Je vous invite tous à signer cette tribune et à louver un droit de les soulèvements de la terre. L'entreprise Lafarge a été condamnée aux Etats-Unis à l'appelé des coupables. Elle a payé 800 millions de dollars. Elle va être jugée en France pour avoir financé Daesh d'une certaine manière c'était un financement puis une entreprise terroriste l'Etat islamiste était en Syrie pour qu'une de leurs usines continue à tourner en Syrie. Alors qui sont les vrais terroristes ? Autre chose j'ai une photo là que j'ai à propos de la FNSEA la FNSEA qui attaque des préfectures qui balance du fumier sur des préfectures qui incendient des bâtiments qui torturent des animaux dans leurs usines concentrationnaires qui pourrissent la planète pourquoi eux pourquoi ce mouvement n'est pas dissous ? Pourquoi on dissous un mouvement qui veut protéger la vie la nature l'environnement ? Et pour en revenir aux militants qui ont été arrêtés alors il y en a qui ont été arrêtés pour l'action qui s'est passée à Lafarge dans le sud mais il y a aussi des militants qui ont été arrêtés à Sainte-Solines je me suis dit un truc on était 30 000 à Sainte-Solines alors pourquoi 30 000 c'est pas rien pourquoi on n'irait pas tous se constituer prisonnier dans les gendarmeries les commissariats je sais pas je trouve que ce serait bien ce serait de la gueule pour soutenir ceux qui se ceux qui ont été arrêtés Bonité ! Oui j'essaye toujours je me dis toujours il faut rester malgré tout ça positif drôle inventif parce qu'en face ils comprennent pas justement ce fonctionnement là les soulèvements ils peuvent pas comprendre comment ça fonctionne il n'y a pas de leader il n'y a pas un système pyramidal et tout ça ça leur échappe parce que ces gens là ils vivent ils fonctionnent sur un vieux modèle ils sont Macron il a beau être jeune ce sont des vieux des vieux gens ils voient ils voient pas ce qui se passe la façon de la nature ils s'en foutent ils vont pas s'émerveiller pour un papillon une fleur qui s'est resemée ils ont aucune empathie ces gens là on est juste du matériel vous aussi d'ailleurs pour eux vous êtes du matériel et du coup j'en ai un peu perdu le fil mais vous êtes bien enfin voilà et donc tout ce qui se passe là c'est contre productif pour eux parce que ça va permettre encore à plein de gens plein de jeunes enfin des vieux on s'en fout de prendre conscience de ce qui se passe en France et c'est très très grave voilà c'est un peu tout je vais parler pour la France insoumise donc nous ce qu'on constate c'est que le gouvernement Macron monte encore d'un cran son autoritarisme on va faire un petit bilan rapide de ce gouvernement c'est pendant la révolte des gilets jaunes éborgnements massacres les lois liberticides pendant la période du Covid avec des gens qui ont été obligés de renier sur leur droit les manifestants pendant la réforme des retraites qui ont subi la violence de la police et la répression aujourd'hui nous soutenons les soulèvements de la terre dans une première historique donc la dissolution d'un mouvement écologique mais aussi Anticor qui perd son accréditation pour lutter contre la corruption on voit que là Macron et son ministre Darmanin font taire tous leurs opposants que ce soit des politiques ou associatifs mais nous continuerons on s'arrêtera jamais on continuera à porter nos messages et on sera toujours là pour les empêcher de détruire nos libertés dernier fait divers à rappeler si on peut appeler ça un fait divers l'exécution de Naël à bout portant pour un refus d'obtempérer c'est inadmissible de laisser Darmanin et sa milice agir de la sorte jusqu'au bout nous continuerons rien n'est surprenant de la part de ce gouvernement la dissolution des soulèvements de la terre on pouvait s'y attendre on pouvait s'y attendre mais effectivement c'est un peu je vais dire léger de penser qu'on va dissoudre un mouvement comme ça un mouvement qui réunit autant de classes d'âge différentes en vous voyant je vous vois des dangereux éco-terroristes en plus vraiment très violents effectivement on a du mal à croire le discours du gouvernement en vous voyant pardon oui il ne faut pas se fier aux apparences c'est vrai mais enfin voilà et juste pour dire que vendredi dernier il y avait un je participais à une manifestation soulèvement de la terre contre le salon Euroforest 2023 à Saint-Brunet-de-Joux en Saône-et-Loire ça a été très efficace on n'était pas nombreux on était une cinquantaine on a réussi à arrêter pendant environ deux heures les participants donc les industriels de la forêt qui participaient qui venaient participer à ce salon qui reçoit 400 exposants et qui attend 40 000 participants ça a été très bien rapport nombre de manifestants et efficacité ça a été très bien très pacifique de notre côté et en parlant d'éco-terrorisme la violence elle était clairement et toutes les vidéos vont le montrer les photos le montrent bien du côté des industriels de la forêt qui ont attrapé l'un des nôtres qui lui ont cassé l'arcade sourcilière qui ont détérioré les parterres de la commune de Saint-Jean-Boule Saint-Jean-Boule-Nationale pour nous arroser de BRF donc on voit bien de quel côté la violence quand on ouvre les yeux alors ce mouvement simplement il fait peur effectivement il fait peur au gouvernement non pas parce qu'il est particulièrement violent mais justement parce qu'il réunit des personnes de toute classe sociale de toute génération confondue et ce mouvement il fait un peu penser à la lutte du Larzac la lutte du Larzac qui a duré plus de 10 ans et qui et voilà et donc cette 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 année cet été entre le 3 et le 6 août il va y avoir une rencontre vous le savez sans doute entre les soulèvements de la terre et terre de lutte terre de lutte donc qui qui est l'organisation qui a mené la lutte sur le Larzac j'espère que vous vous y serez peut-être si vous pouvez les ras-le-bol les 70 ans 900 euros pas de retraite je peux plus vivre mon cron c'est un enfoiré les ras-le-bol il faut se faire dégager de là moi j'ai pas peur de le dire les français ils ont fait le connerie pour vendre un mec comme ça il faut qu'il dégage de là moi j'ai des enfants ils en peuvent plus moi je suis sous les nerfs moi je suis un grand nerveux le mec qui me fait chier je bousille la gueule mais bon le mec je n'ai aidé mais c'est pas mon père mais j'en peux plus il faut que la société à se remettre dans les conditions il faut le faire dégager il n'a rien à foutre on peut crever il ne s'en fout pas les poches nous c'est ce qu'on est on est spoté par un mec comme ça il faut le faire dégager de là c'est un enfoiré c'est un richard il ne sait pas ce que c'est il se balade il se balade nous on peut crever qu'est-ce qu'il n'a rien à foutre de notre gueule moi j'ai la vérité en face les paroles c'est les paroles je vous cède du courage parce qu'il y en a ras-le-bol il faut que ça pète un de ces jours il faut le faire dégager la guerre civile elle va arriver sur et certain moi j'ai 70 ans je ne peux plus vivre je souche 900 euros en 3 jours de temps je n'ai plus de souche je peux crever il n'y a personne qui m'aide je suis comme un con merci beaucoup de m'avoir écouté je vous cède beaucoup de courage je vais parler au nom du parti ouvrier indépendant le POI qui apporte tout son soutien au soulèvement de la terre ce 21 juin au conseil des ministres le gouvernement a enclenché la procédure de dissolution des soulèvements de la terre la veille le 20 juin tôt le matin plus de 15 militants étaient arrêtés à leur domicile et placés en garde à vue le POI condamne cette dissolution l'annonce de cette dissolution s'ajoute à la liste décidément bien longue d'atteinte aux libertés publiques à laquelle il faut maintenant également ajouter l'annulation de l'agrément de l'association anticorps ainsi ce sont plus de 30 associations dissoutes par le gouvernement depuis l'élection d'Emmanuel Macron le gouvernement confirme la voie liberticide dans laquelle il est engagé un gouvernement minoritaire dans le pays qui appuyé sur le pouvoir exorbitant que lui donnent les institutions de la 5ème République voudrait imposer par la force sa politique le POI ses militants étaient présents dans les rassemblements du 21 juin au soutien au soulèvement de la terre sont présents aujourd'hui et le seront à nouveau aux prochains rassemblements qui seront organisés continuons à nous mobiliser contre toutes les atteintes à nos libertés et contre toutes les atteintes aux droits des travailleurs merci à tous je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit je ne parle pas au nom d'un parti ni d'une association ni de rien du tout juste en simple citoyenne pour partager un souvenir d'enfance quand j'allais à l'école et que je faisais histoire et qu'on me racontait les années 30 je me demandais comment ça avait pu être possible je me disais ils ont été complètement cons quand même enfin bon voilà quoi comment ils n'ont pas vu quoi voilà ça me donne un peu envie de pleurer maintenant parce qu'on y est clairement voilà tout ce qu'on a entendu ça va dans ce sens alors le boulot peut paraître insurmontable ceux qui me connaissent savent que je suis souvent au front et que ça demande une énergie du temps voilà mais j'ai l'impression quand même que quand on se réunit d'abord on se marre bien et puis petit à petit on y arrive on va y arriver c'est vraiment l'espoir qu'on y arrive et justement après demain le 30 nous avons le grand honneur de recevoir dans Lyon trois ministres à Tonnerre pour une journée sur le luxe motivant non ? donc je donne rendez-vous à tout le monde et il y aura tout le gratin tout ce qu'il faut et les ministres ne sont pas des moindres puisqu'il y aura Bruno Le Maire il a été comme jamais Oscar Arrête il y aura Olivier Grégoire de choix et elle est ministre du commerce de l'artisanat des PME et du tourisme je crois elle a été porte-parole elle a été porte-parole elle est bien elle est comme il faut c'est une cerise sur le gâteau et la journée se termine avec Rima Abdulmalak ministre de la culture donc on vous donne rendez-vous à 9h30 alors comme la préfecture a un peu peur ils ne nous laissent pas approcher du marché couvert évidemment donc on a rendez-vous devant devant la gare tous ceux qui veulent un peu plus d'informations n'hésitent pas ça on en connait moi aussi enfin bon voilà n'hésitez pas mais en tout cas rendez-vous l'intersyndical appelle aussi à y aller et plein de parties voilà à 9h30 à Tonnerre à la gare si vous avez besoin de covoiturage on peut covoiturer c'est drôle elle appelle à aller vendredi à Tonnerre et on y sera dès 9h30 nous aussi dissoudre les soulèvements de la terre c'est casser le thermomètre pour ne pas voir que la chaleur monte s'il n'y a pas de conseiller en dialogue social au gouvernement une chose est sûre il ne manque pas de conseiller juridique que ce soit pour baïonner ceux qui contestent la réforme des retraites ou pour museler ceux parfois les mêmes qui s'alarment des ravages de l'agrobusiness toutes les armes juridiques ont été sorties des cartons triturées tournées dans tous les sens pour servir les intérêts du pouvoir en place à l'Elysée et de ses amis il n'y a plus un pan de la contestation qu'elle soit politique sociale culturelle et ou écologique qui échappe désormais à la violence d'Etat et qui ne soit durement réprimée comme si vouloir davantage de justice sociale et climatique était devenu un crime le parti communiste de Lyon est particulièrement inquiet des dérives autoritaires prises par la Macronie et relève que fait jusque-là rarissime pour notre pays les observateurs de la Ligue des Droits de l'Homme comme les experts de l'ONU décrivent eux aussi les autorités françaises comme engagés dans une grave dérive antidémocratique parce que la démocratie ne se négocie pas parce que Macron l'autocrate ne peut pas tout se permettre parce que la criminalisation de l'action sociale comme syndicale 400 copains de la CGT-EDF au tribunal depuis la réforme des retraites tout ça c'est insupportable le PCF condamne fermement la dissolution des soulèvements de la terre et affirme qu'elle est inacceptable intolérable aux côtés de nombreux autres soutiens nous avertissons haut et fort on ne dissout pas un collectif qui rassemble des associations des syndicats des comités locaux et on n'étouffe pas un soulèvement ni une révolte qui gronde avec un dégré c'est justement de pouvoir allier toutes les associations ce sont des choses que moi personnellement en tant que militant j'attends depuis très longtemps et la force de ces soulèvements de la terre c'est d'avoir pu allier plein d'associations importantes des organisations des mouvements politiques des syndicats et aujourd'hui je pense que tous et toutes celles qui sont ici présentes se reconnaissent dans différentes organisations et je trouve que c'est vraiment une exception et je pense qu'il ne faut pas lâcher cette exception et la soutenir justement puisque en soutenant les soulèvements en fait on se soutient tous les uns les autres et je voudrais donc vous lire une citation d'une personnalité brésilienne qui a consacré toute sa vie à lutter contre la pauvreté et que je trouve assez parlante par rapport justement à cette violence qui s'exerce aujourd'hui et notamment lorsqu'on entend les forces de l'ordre ou le gouvernement ou l'état parler de violence donc voilà la citation il y a trois sortes de violences la première mère de toutes les autres est la violence institutionnelle celle qui légalise et perpétue les dominations les oppressions et les exploitations celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés la seconde est la violence révolutionnaire qui naît de la volonté d'abolir la première la troisième est la violence répressive qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire est la complice de la première violence celle qui engendre toutes les autres il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde en feignant d'oublier la première qui la fait naître et la troisième qui la tue est-ce qu'il reste encore des voix à entendre très bien merci à tous de vous être rendus disponibles pour ce moment de soutien c'était je crois important que l'ion soit présentée dans ces manifestations donc merci de votre temps et on ne sera pas sans se revoir pour d'autres luttes voilà merci à tous pour les gens qui veulent plus d'infos sur les soulèvements le comité local et tout ça il y a un papier pour pouvoir laisser vos coordonnées et sinon rendez-vous vendredi à 9h30 pour ceux qui veulent ceux qui peuvent on est là on est là on est là on ne peut pas nous on est là et on est là pour l'honneur des travailleurs et on est là on est là votreha on est là on est là on est là Sous-titrage ST' 501